allez bonjour à tous les amis bienvenue fabio ravi de vous retrouver j'espère que vous allez bien on va faire une petite vidéo live alors déjà avant de commencer un maximum de petits pouces les amis alors je vous explique pourquoi un maximum de pouces parce que regardez comme il fait dans mon garage alors si je comprends bien il doit faire 5 6 7 degrés 7 degrés alors ça mérite un maximum de pouces 1 les amis je suis en train de me peler les miches comme on dit dans le jargon français alors j'ai mon petit chauffage quand même à côté qui va réchauffer un petit peu l'atmosphère mais punaise sacaille il est 9 heures du matin et on est parti pour une petite session sur la toyota ts 050 vous avez dû remarquer il n'y a pas eu de vidéo pendant 15 jours de la toyota ts 050 et vous avez bien douté que c'est parce qu'il y avait eu de la boulette dans l'air hop je mets des trucs dans ma poubelle je fais mon petit ménage comme d'hab il y a eu boulettes boulettes as sur la ts 050 alors je vous explique pourquoi j'ai eu un arrachement de décalque le gros décalque ici d'enzo celui ci j'ai eu celui là aussi et puis c'est tout je crois voilà j'ai eu la case dans les décalques alors pourquoi parce que j'ai voulu faire une petite retouche peinture je sais pas par ou par ci par là et j'avais foutu de la bande cache ah bah c'est là en fait je pense au niveau la délimitation du noir du blanc j'ai voulu faire une petite retouche de blanc alors j'avais appliqué de la bande cache sur les décalques mais très légèrement sans sans la coller fortement juste posé comme ça en faisant attention quand même parce que je savais qu'il y avait des calques en dessous et ben ma cache quand j'ai retiré craque tout mon décalque c'est barré alors pourquoi c'est barré le décalque c'est normalement bon c'est vrai qu'il y a un risque quand on met de la bande cache sur un décalque un risque quand même que le décalque si ça n'a pas été vernis que le décalque s'arrache mais là il s'est arraché vraiment très facilement et je sais pourquoi donc voilà on en apprend toujours dans la maquette c'est que quand on laisse tremper son décalque trop longtemps dans l'eau on va enlever le petit le petit pouvoir collant qui a sur la feuille de décalque du coup il n'y a plus vraiment de colle d'où l'importance du produit de mister hobby hop que vous connaissez tous maintenant le mark setter ça ça ajoute une petite un petit film qui pouvoir collant un sous le décalque donc pensez bien à mettre ce produit là à chaque fois enfin moi c'est un conseil que je vous donne si si vous avez laissé votre décalque trop longtemps dans l'eau donc va perdre son pouvoir collant utiliser ce produit là voilà ici voilà trop longtemps dans la flotte donc ça de le décalque si vous voulez il a collé mais il a collé grâce à de l'eau il restait que très peu de résidus collants et bien sûr quand la bande cache est venue dessus j'ai tiré que tout est parti quoi alors là c'était la fin des haricots alors du coup j'étais obligé de passer une commande une commande chez spot model et là je vais vous parler d'un truc attendez je cherche j'arrive j'ai trouvé des décalques de secours du du bol parce que je crois que la dernière planche qui doit rester chez spot model de chez tabou design alors tabou design je vous avais déjà présenté le produit j'avais déjà la petite planche je vais montrer ça dans l'unboxing la petite planche additionnelle juste voyez elle est ici là dessous là bon je vais pas vous la montrer mais voilà j'avais pris ça parce qu'il est marqué 24 heures total dessus voilà et ça dans le kit amia on n'a pas 24 heures 24 heures le mans total pour une une question de licence 1 dans le kit alors oh merde allez là la photo bon en fait je vous montre ici normalement dans le kit ici là tout ça où il fait marquer 24 heures total c'est blanc ça reste blanc ici pareil ça reste blanc la wc là qu'est ça veut dire et fia world endurance championships world endurance championships voilà maintenant je sais donc ça vous l'avez pas non plus chez tabou design il le propose ça et ça plus tout un tas de petits trucs alors moi j'ai repris la grosse planche la big planche tac voilà alors apparemment de ce que j'ai compris on peut faire une autre version voyez que des bandes noires là sur le capot avant les bandes noires qui viennent d'ici alors je crois que ça va être pour la version 2018 ou un truc comme ça ça va être une ça doit jouer entre les années 2017 je crois que c'est si c'est peut-être 2017 2018 j'en sais rien j'ai pas étudié ma copie enfin bon bref c'est une histoire d'année donc sur cette grosse planche de cet abou design on va tout retrouver envoyer les w ce c wc les totales 24 heures là puis voilà vous avez tous pratiquement tous les décalques que l'on peut retrouver sur la planche de de chez tamiya à savoir ici les petits sponsors les sponsors que l'on trouve là ici sur le côté bim bim donc c'est pareil là on va avoir apparemment pour une année différente qui sont pas tout à fait identique voyez on pourrait croire que là celui ci est identique à celui là mais pas du tout voyez regardez ici au niveau des deux sponsors là les deux trucs en bleu là qu'on voit à la fin ici on voit que c'est décalé alors on va retrouver quatre une deux trois quatre normales puisqu'il ya deux versions et donc voilà moi ça m'a bien sauvé d'avoir ces décalques supplémentaires pour pouvoir venir mettre ici pour remplacer celui que j'ai déchiré donc tabou design pourquoi je vous en parle parce que bon après tout c'est juste une planche de décalques on s'en cogne je vous en parle parce que franchement ils sont super agréables à poser ils sont très fins de super bonne qualité mais alors largement meilleurs que ceux proposés par tamiya alors ce tamiya je vais pas dire que c'est ils sont nazes je vais pas dire qu'ils sont pourris ils sont pas pourris c'est des très bons décalques alors attendez oh putain en train de me cramer les guiboles le chauffage il est à fond où tu joues à dire que celui-là quand il chauffe il chauffe maintenant je descends la caméra où je peux tout et où le but à haut ouais j'ai dit tamiya alors le problème avec tamiya enfin c'est juste mon avis enfin c'est pas un problème c'est pas les décalques sont un peu épais je trouve parfois ils sont un peu épais tout comme ceux de chez studio 27 les décalques carbone parfois je les trouve un peu épais donc c'est bien parce que du coup on a moins peur de la casse comparé à ceux de chez scale motorsport les décalques carbone qui sont vachement vachement fins ici avec studio 27 et tamiya je sais pas c'est mon impression je les trouve quand même un peu un peu épais alors dites moi vous dans les commentaires si vous avez habitué d'utiliser ces produits là si vous avez constaté un peu aussi ce ce pas ce phénomène là quoi de décalque un peu épais mais bon ça se pose quand même alors ceux de chez studio 27 qu'est ce qui m'en reste là je sais même plus où ils sont enfin bon bref on s'en fout pas les décalques de studio 27 franchement ça vaut vraiment le coup ça évite de se taper tous des carbone à refaire avec des patrons et tout voilà vous là vous voyez je sais pas si vous allez voir les au niveau du brillant on voit quand même l'épaisseur du décalque on voit l'épaisseur à la tu passe ton doigt tu sens quand même tu sens bien les comment la démarcation tandis que chez tabou design tu sens mais tu sens quand même un peu moins ils sont très fins m'ont l'air d'être pas mal résistant bien transparent dans les zones transparentes voilà quand j'ai posé cela suis la toque de ce côté là franchement j'ai dit roi mais ça se pose super bien une bonne adhésion fait il ya un bon adhésif dessus le je sais pas ce qu'ils doivent mettre fin sur leur planche enfin le papier utilisent pour imprimer leur décalque le la petite substance collante doit être vraiment très efficace parce que voilà le le décalque adhère vraiment bien alors peut-être que ça vient aussi parce qu'il est fin qu'il adhère bien au support enfin bon bref voilà je voulais en dire du bien de ces de ces décalques tabou design il ya aucun sponsor ni rien du tout c'est juste parce que c'est de la bonne qualité alors après en même temps tu me diras ça intérêt d'être de la bonne cam parce que ça coûte quand même 20 balles la planche c'est pas donné 20 euros la voilà juste cette planche la 20 euros c'est le prix quand même pas loin d'un kit d'un kit révèle allez je fais une petite coupure le temps de rassembler un petit peu et de voir de quoi on va parler aujourd'hui et je reprends tout de suite